Salut mes chers, toujours la leçon est réservée aux élèves de la deuxième année collégiale. Après avoir négocié le projet et aussi après avoir discuté la vocation de notre journal et aussi les contenus de notre journal et la forme de notre journal. Dans cette vidéo, incha'Allah, on va essayer ensemble d'élaborer la maquette de notre journal scolaire. Mais toujours un petit rappel, il faut se rappeler des ressources qu'on doit mobiliser afin qu'on puisse réaliser la maquette et faire la maquette de notre journal scolaire. Tout d'abord, la une. C'est quoi la une ? C'est la première page de notre journal. Qu'est-ce qu'on trouve dans la une ? On a le bandeau en haut, les oreilles ou bien une oreille, et aussi la manchette, le nom du journal, et la tribune, le fait marquant, le titre d'article le plus important, la sous-tribune ou bien les sous-tribunes. On peut trouver deux, trois sous-tribunes. Le bandeau, ça veut dire qu'il faut se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'on va mettre sur le bandeau ? Aussi, est-ce qu'on va choisir une oreille ou bien deux oreilles ? Qu'est-ce qu'on va mettre dans chaque oreille ? La manchette, la tribune, la sous-tribune, la sous-tribune, la sous-tribune, le ventre. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va mettre dans chaque place ? Le rez-de-chaussée ou bien le pied de la page et le cheval. Mais avant d'élaborer la maquette et la une de notre, ou bien la maquette de la une de notre journal, il faut choisir et se mettre d'accord sur le point, ou bien les points suivants. Tout d'abord, il faut choisir un nom à notre journal et aussi une adresse. L'adresse, ça serait, incha'Allah, l'adresse de notre collège. Il faut aussi préciser la périodicité de notre journal. Il faut choisir aussi un logo et aussi le bandeau. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le bandeau ? Dans l'oreille gauche, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'oreille droite ? Qu'est-ce qu'on va mettre dans la tribune ? Qu'est-ce qu'on va mettre dans le ventre ? La sous-tribune gauche, la sous-tribune droite. Et aussi les rubriques de notre journal, le rez-de-chaussée, le pied de la page et aussi le cheval. Alors, il faut d'abord se mettre d'accord sur le nom de notre journal. Il faut choisir un nom, un nom qui va attirer l'attention et toujours un nom en rapport avec le thème, les sujets qu'on va traiter dans notre journal, l'environnement. Alors, il faut choisir un titre et aussi l'adresse. L'adresse, ça serait toujours l'adresse de notre collège. Deuxième chose, il faut préciser la périodicité de notre journal. Est-ce qu'il va être un journal quotidien, un journal hebdomadaire ou bien un journal monciel ou trimestriel, semestriel ou bien annuel ? C'est difficile pour nous les élèves de faire un journal quotidien. Aussi, c'est difficile aussi de faire un journal hebdomadaire et aussi de faire un journal semestriel. Alors, on peut choisir soit un journal trimestriel ou bien semestriel ou bien aussi annuel. Pourquoi pas ? A nous de faire le choix. Pour le logo, on peut, à partir du nom qu'on a choisi, on peut ajouter un logo à notre journal. Le bandeau, ça veut dire quels sont les titres des articles qu'on va mettre dans le bandeau et aussi les illustrations. Et n'oubliez pas, l'objectif, c'est accrocher le lecteur et attirer son attention pour lire le journal. La même chose, dans l'oreille gauche, qu'est-ce qu'on va mettre ? Et aussi, qu'est-ce qu'on va mettre ? Si on a choisi deux oreilles, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'oreille droite ? La tribune, et toujours la tribune, on va mettre le titre de l'article le plus important. Le titre de l'article qui va accrocher le lecteur. Maintenant, le ventre. Et souvent, dans le ventre, il faut ajouter une illustration. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la sous-tribune gauche ? Et aussi, qu'est-ce qu'on va mettre dans la sous-tribune droite ? Pour la sous-tribune gauche, parce que c'est le premier numéro de notre journal. Alors, il est préférable de mettre l'éditorial de notre journal. Dans l'éditorial, on va essayer de présenter notre journal, sa thématique et aussi les sujets qu'il va traiter. La sous-tribune droite, aussi, qu'est-ce qu'on va mettre ? On peut mettre le sommaire dans la sous-tribune droite et les rubriques et les articles correspondants. Les rubriques, toujours dans le sommaire. Le rez-de-chaussée au pied de la page. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le rez-de-chaussée ou bien le pied de la page ? Et souvent, on va mettre des titres, un ou bien deux titres des articles, aussi, qui peuvent attirer l'attention et accrocher le lecteur. Et c'est la même chose qu'on va faire pour le cheval. Maintenant, la forme de la une. Alors, on a, qu'on va avoir à la fin. Là, on peut choisir deux oreilles. Dans une oreille, on peut mettre le logo à titre d'exemple, tout simplement. Et à vous de choisir ce que vous voulez. Et dans le bandeau, on peut choisir des titres, des articles qui attirent l'attention avec des illustrations. Dans la manchette, on va présenter le nom du journal en gras avec le numéro, l'adresse et la périodicité. La tribune, le titre du fait marquant, ça veut dire l'événement du jour. Et dans la sous-tribune gauche, on va mettre les éditoriales dans lesquelles on va essayer de présenter le premier numéro de notre journal. Dans l'autre sous-tribune, on peut ajouter le sommaire et les rubriques et les articles correspondantes. Sans oublier le ventre. Toujours l'objectif, c'est attirer l'attention. On peut ajouter dans le ventre une et illustration. Il nous reste le rez-de-chaussée ou bien le pied de la page et le cheval. Qu'est-ce qu'on peut présenter dans le pied de la page ? On peut choisir un, deux, trois titres des articles qui peuvent accrocher le lecteur et attirer son attention avec des illustrations. Et c'est la même chose dans le cheval. Et rappel, mes chers, n'oubliez pas toujours, on cherche à accrocher le lecteur et susciter sa curiosité à lire notre journal. Alors maintenant, à vous maintenant d'élaborer la maquette de la une de notre, de votre journal. À vous maintenant de travailler. Merci.